En l'an 2654, l'humanité a colonisé les étoiles. Cependant, la Confédération Terrienne est entrée en guerre contre les Kileratis, une race d'extraterrestres mi-hommes mi-félin. Après plusieurs années de conflit, le Tisies Concordia a été détruit. Et le colonel Blair est ainsi affecté au Victoria. Il va mêler de nombreuses aventures pour combattre les Kileratis. L'anéral de la Confédération, Toluïn, viendra sur le vaisseau avec son arme secrète, le terrible behemoth capable de détruire toute une planète. Cependant, il sera détruit. Il y aurait-il une taupe dans le vaisseau ? Alors que tout semblait perdu. Un dernier espoir. René. Le behemoth n'était pas la seule surprise que la Confédération avait en réserve. Nous aussi, dans les services secrets, nous avions notre petite surprise. Une petite surprise qui ne se serait jamais concrétisée si Angel n'avait pas été là. Angel avait emporté avec elle un imposant matériel scientifique. Elle en a placé une partie en orbite autour de Kilerat. Et le reste au sol, sur la planète elle-même. Tous ces mouchards sont indétectables et envoient un signal de faible fréquence à un satellite de communication qui nous relaie les informations. Elle n'est pas morte pour rien. Tout le travail qu'elle a accompli continue de porter ses fruits. Nous savons désormais que Kilerat est plutôt fragile comme planète et que les couches de son écorce se frottent entre elles. Ces plaques tectoniques ne cessent de se mélanger à la façon d'un jeu de cartes. Et je pense que c'est à cause de cette activité sismique que nos petits copains, les Kileratis, ont fini par devenir une race agressive et itinérante. Si j'ai bien compris, Kilerat a un talon d'Achille. Ces dix dernières années, nos chercheurs ont mis au point une arme à fréquence sismique. La tremble or-bombe. La théorie est la suivante. Si on envoie cette bombe avec une précision absolue, la détonation atteindra une certaine fréquence qui déclencherait une réaction sismique en chaîne. Et toute la planète sera secouée de part en part avant de se désintégrer. Mais en admettant que nous réussissions à détruire leur planète, il leur restera désarmé partout. Oh allons, leur culture est basée sur une hiérarchie stricte et centralisée. Le gouvernement est installé à Kilerat. L'Empereur est un dieu. Tous les Kileratis sont prêts à mourir pour lui. Si on détruit cette hiérarchie, on détruit tout le reste. Eh bien dans ce cas, allons-y. Finissons-en avec eux. Nous avons un petit problème. Il n'y a pas de bombe. Le docteur Séverin qui dirigeait le projet a été capturé par les Kileratis il y a un an. Nous avons évidemment essayé d'assembler la bombe, mais nous avons eu tout faux. Il faut récupérer Séverin. Je ne pense pas que les Kileratis le relâcheront pour bonne conduite. Quoi ? Vous voulez qu'on aille le délivrer de sa prison ? Sans lui, nous ne pouvons pas terminer la bombe. Salut à tous, mes chers amis Geeks et Geekettes, et bienvenue pour ce nouveau DRG Games. C'est un DRG Games Retro, puisque nous allons enfin finir ceci. Wing Commander 3 sur PC. Je rappelle, édité et développé par origine, sorti en 1994. Nous avions fait toute la saga, tout le jeu en live. Et bien maintenant, nous allons le continuer dans une vidéo standard, parce que le live, c'est un petit peu le bordel pour le moment. Même si, tout doucement, j'ai l'impression que c'est en train de revenir. J'ai reçu un courrier, comme quoi ils sont en train de travailler sur la 4G. Et c'est pour ça que ça me... Ils se travaillent sur les lignes. Et c'est pour ça que ça me met un petit peu dans la panade pour les débits. Mais ils sont en train de s'arranger, j'en ai l'impression. En tout cas, est-ce qu'on va finir ce jeu maintenant ? Non. C'est possible. On va voir si on arrive à le faire en une seule vidéo. Sinon on le fera encore deux vidéos, je pense. Mais on va essayer en une. On va essayer en une. Et puis c'est tout. Ah oui, alors vous voyez, là j'ai le t-shirt de François Corbet, parce qu'en fait, je viens d'enregistrer une vidéo hommage à François Corbet, qui sera bientôt sur la chaîne YouTube. Alors là, elle sera peut-être au moment où vous regardez cette vidéo. Mais donc voilà, c'est simple de faire un petit hommage. Et donc du coup, j'ai gardé le t-shirt pour cette vidéo-là aussi. Allez, c'est parti. Hop, je vous remets le petit casque. Donc, je rappelle que nous avions un dernier espoir, après tout ce qui nous est arrivé, après le behemoth, l'amiral Toluin qui était venu avec le behemoth pour nous donner un coup de main à détruire les Kilerati. Behemoth qui a été détruit pour les Kilerati, on suppose qu'il y a une taupe. Eh bien, nous avons la trembleur-bombe capable de détruire Kilerat. Enfin, nous l'avons. On sait qu'on peut la créer, mais on ne l'a pas encore. Et le seul qui peut la créer, c'est le professeur Sèvrin. Et le professeur Sèvrin, apparemment, ce n'est pas quelqu'un de super cool. Petite vidéo. Petite conversation avec Vagabond. Exact. Je n'ai pas toujours été pilote. Vous avez entendu parler de Pax 7 ? Oui. Il y avait eu pas mal de gens tués. Un accident, il paraît. Des millions de gens ont été tués. Et ce n'était pas un accident. C'était une de ces expériences de démolition dont raffolait Sèvrin. À l'époque, je bossais pour lui. Bien entendu, il savait ce qui allait se passer. Mais il n'a pas jugé bon de prévenir la population. Après le drame, la Confédération a essayé d'étouffer l'affaire. Mais tout le monde s'en foutait de toute façon. Les Paxiens étaient un peuple de pauvres paysans qui n'avaient aucune armée à nous offrir. Les équipes de mécanos doivent se présenter dans les ateliers de... C'est après que je suis devenu pilote. Dans le cockpit, je suis face à l'ennemi. Il est dans mon viseur et je te... C'est pas un civil que j'abats, c'est un combattant. Mais si l'enfer existe, je sais qu'on y a réservé une petite place bien au chaud. À côté de Sèvrin. Il n'a rien à se reprocher. Alors, il n'a rien à se reprocher, il est drôlement mal. Il est mal, il est drôlement mal. Alors, ouais. Qu'est-ce que je vais tester ? On va voir, il est drôlement mal. Parce que c'est quand même... Il parle... Il parle de Sèvrin, là. Donc, on va voir. Il a la rage. Bon, il a la rage. Alors, on a un problème urgent sur l'air d'envol. Voyons voir, qu'est-ce qu'il se passe ? En espérant qu'il n'y ait pas de bug. Parce que parfois, il y a des petits bugs. Oh là là, alerte, 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 alerte. Dites ! Air d'envol. Tout de suite. C'est l'air d'envol. C'est l'air d'envol. Il essayait de transmettre ceci. Ces dix dernières années, nos chercheurs ont mis au point une arme à fréquence sismique. La tremblure bombe. La théorie est la suivante. Si on envoie cette bombe avec une précision absolue, la détonation atteindra une certaine fréquence qui déclenchera une... C'était une tombe. Il nous espionnait. Il faut l'emmener à l'infirmerie. Non, rattrapez Hobbes. Rattrapez Hobbes. Il n'en est pas question. Nous sommes tout près d'Alcor V. et que si vous poursuivez Hobbes, vous foutez toute notre opération en l'air. J'aurai sa peau. Garde ton sang-froid. Garde... Alors... Honnêtement, moi je partirais l'affronter. Ça c'est clair. Mais, c'est pas ce qu'il faut faire parce que sinon ça fout tout le monde dans la merde. Donc, il vaut mieux garder son sang-froid. Garde ton sang-froid. Pourquoi Hobbes ? Pourquoi tu as vu ça ? Elle avait essayé de prévenir. Elle avait dit, attention ! Voilà, Hobbes c'est un salaud. Après bon, c'était son ami, mais voilà. Vous avez vu Hobbes, c'est une taupe. C'est une pourriture. Que je voulais que je vous dise, moi. Nous sommes réunis ici pour un dernier adieu au lieutenant Laurel Beuclay. Je ne connaissais pas bien, Cobra. Et vous non plus d'ailleurs. Elle est maintenant libérée de ce cauchemar. Cobra. Voilà. Enfin, punaise, tout ça à cause de cet enfoiré d'Hobbes. Voilà, qu'il a raté, il ne faut pas faire confiance au qu'il a raté, tel qu'il soit. Vous voyez, c'est des méchants. Alors, il n'y a plus de conversation, on va continuer, on va faire une petite mission là. C'est parti. Le moment fatidique est arrivé. Nous allons récupérer le docteur Séverin. Bon, votre mission consistera à fournir une couverture aérienne à nos commandos au sol. Ils se poseront sur la planète et ils iront chercher Séverin. Je sais que tu as entendu cette phrase des milliers de fois, mais je la redis quand même. C'est probablement la mission la plus importante de toute ta carrière. Dommage que je n'ai plus mes réflexes il y a dix ans, autrement j'aurais volé avec toi. C'est dur de rester cloué au sol quand on a passé les plus belles années de sa vie dans un cockpit. Mais si cette mission devait échouer, que Dieu vienne en aide à l'humanité. Ah voilà, maintenant dans le jeu, je vais voir l'Excalibur et je vais la voir tout le long jusqu'à la fin. Et vous allez voir, c'est génial, ce vaisseau est terrible. On avait déjà testé quand Flash l'a ramené. Je vais quand même sauvegarder. C'est parti. On va aller chercher le docteur Séverin qui veut nous créer la trembleur-bombe. On a déjà un qui est mort, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est vite réglé. Alors, j'ai pas de potes avec moi, je suis tout seul. Ok, très bien. Ça roule. Faisons ça tout seul, alors. Boum, voilà. Ça, c'est l'Excalibur. Ce n'est pas le bonheur ? Sérieusement. Regarde à lui. Boum ! Deux secondes. J'adore ce vaisseau. Je crois que c'est mon vaisseau préféré de toute la saga d'une Commander. Y compris une Commander 4, y compris une Commander Prophétie, tout ça. J'adore l'Excalibur. Dans les autres, je ne sais pas, on ne ressent pas autant de puissance entre les mains. Ah oui, le combat sur la planète, carrément. Ah oui, il ne fallait pas que je détruise la base, parce que... Pour aller chercher ses rangs, il ne faut pas que je détruise la base. Si je me rappelle bien, mais il va y avoir des tourelles. Dégage. Donc là, on est dans une prison qui le ratit. Il est où ? Ah, R2. Alors, on va aller sur une planète. Alors, après, les graphismes, quand on est sur les planètes, là, par contre, ça pique grave. On ressent bien que le jeu a un peu d'âge. Wow, 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 wow. Écoutez de se prendre des trucs. Il est mort, je ne sais même pas comment. Mince. Mais non ! Je ne sais plus comment. Comme ça. Je ne sais plus comment on se remet droit. Voilà, on est mieux comme ça. Ouais, ça ne dure pas. Il est où, le petit ? Bon, hop. On va se faire faire à l'ancienne. Oh, je me demande si c'est pas échoué parce qu'on a détruit le bâtiment. Je ne sais pas. Hop, toi aussi. Oh, comment ça ? C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Alors, normalement, si je me rappelle bien, ensuite, il y a une mission pour tester la trembleur-bombe. Et ensuite, c'est Killra. Et Killra, la mission, elle se fait en plusieurs parties. En plusieurs étapes. Et ensuite, c'est la fin. Et c'est un peu compliqué parce qu'il va falloir utiliser un camouflage pour aller sur Killra. Et la mission de fin est un peu chiante pour ça. Donc, les vaisseaux vont repopper assez régulièrement. Aller, hop, il y a un peu chiante. Alors, c'est ici. C'est ici que je récupère Sérin. Donc là, il y a plein de petites cochonneries comme ça, là. Hop, je dégage. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est longtemps, Doc. Ça va, calmez-vous. J'ai fait ce que j'avais à faire. Objectif, mission, atteint. Il s'est mangé une bonne grosse droite, le Doc. Eh bien, vous vous en êtes pas rendu compte peut-être dans la vidéo, mais j'en ai bavé. Pour pas dire, j'en ai chié pour finir cette mission. Parce que, ben, il faut détruire absolument tous les Killers Actifs présents sur la planète. Et ils sont cachés. Il faut aller les chercher un petit peu pour arriver à tous les détruire. Et c'est un peu le bordel. Mais c'est pas grave. Vous avez beaucoup morflé ? Tout va très bien, colonel. Demande d'autorisation d'atterrir. Et alors, vagabond, il colle une droite. On l'a récupéré, colonel. Mais vagabond... Bon, j'ai coupé le truc, mais... Voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens d'étudier avec beaucoup d'intérêt les derniers rapports de l'état-major. Votre majesté, vous ne devriez pas perdre votre temps à lire tous ces contres rendus, ennuyeux et rébarbatifs. Ah, je ne comprends pas cette incursion terrienne dans le système d'Alcor. Pourquoi ont-ils lancé une opération aussi importante pour délivrer quelques malheureux prisonniers ? Si vous le permettez, majesté, je puis apporter quelques lumières à cette affaire. Parlez, je vous écoute. Les sages sans fourrure n'ont délivré qu'un prisonnier. Il s'agit d'un scientifique, d'une espèce de savant, au plus ou moins. Et ce que ce savant a une spécialité ? Je ne suis pas en mesure de vous répondre précisément. Nous savons que ces connaissances sont vastes. Nous sommes sur le point de gagner la guerre, majesté. Les forces qu'il radit vont bientôt lancer une ultime offensive contre la Terre. Nous avons rassemblé une gigantesque armada, une armada telle que nous n'en avons encore jamais connue. Il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. C'est lorsque l'ennemi est le dos au mur et proche de la défaite, qu'il est le plus dangereux et difficile à combattre, prince Tracat. Comme toujours, majesté, vous êtes la sagesse même. Je sors un peu souvenir de votre judicieux conseil. J'aime bien le pote de Tracat. Tu parles trop, tais-toi, t'en dis trop, laisse tomber. Il va savoir que... Eh bien que les kill ratis commencent à se faire un petit peu de mouron. Parce que mine de rien, on va aller leur botter le cul. Et puis voilà, youpi ! Petite conversation. Nous risquons le paquet pour récupérer ce savant qui est censé nous faire gagner la guerre. Et à peine est-il à bord, que Vagabond lui casse la gueule. J'ai l'impression que ce bon vieux Vagabond va passer le reste de la guerre au bloc. Il a bien fait. Là, il a dépassé les bornes. Il a bien fait. Vu ce qu'a fait le professeur, comme il a expliqué, je pense qu'il a bien fait. Et à savoir que le docteur Séverin, il est dans Wing Commander 4. C'est vrai que c'est le même, en tout cas c'est le même acteur, je ne sais pas si c'est le même personnage. Mais je pense, parce que c'est aussi un docteur qu'on retrouve sur Pelleus. Là, il a bien fait. C'est Pelleus ? Il me semble, je ne sais plus maintenant. Il est aussi une planète qui est attaquée par des bombes artériologiques. Mais ça, c'est ça dans le 4. Eh bien, ça, c'est ce qu'on va voir. Je vais aller parler au capitaine. Salopards, il est deck parce que je vais le... Je vais l'aider. La maniaque, il mériterait une bonne bave dans la gueule. Je vous l'avais dit qu'on ne pouvait pas faire confiance à Hobbes. Dommage qu'il ait fallu la mort de Cobra pour vous convaincre. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Je suis fatigué. On va pas lui casser la gueule, parce que bon, après tout, il y en a beaucoup qui l'ont prévenu quand même. Donc, au fond, il n'a pas tout à fait tort. Mais il n'y a plus personne, il n'y a plus qu'à aller tester la bombe, à mon avis. On va tester la bombe, là, maintenant. On va voir ça. Commençons sans plus tarder. Si l'état-major nous a envoyés ici, à Freya, c'est parce qu'il a localisé une base d'envol qui se trouve tout près de Kilra. Cette base peut nous servir de relais-étapes, si j'ose dire, quand le docteur Sévrin aura terminé sa bombe. Le problème, c'est que tout le secteur appartient au Kilrati. Vous allez devoir les déloger. Bonne chance, connexion. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Vaquero, vous volerez avec moi. C'est parti, on va faire le ménage. Allons faire le ménage. Donc, on ne va pas encore détruire de planète avec la trembleur bombe. On va d'abord faire un peu le ménage pour libérer un petit peu le système et la base d'envol. Pour ensuite attaquer, ensuite... Je pense qu'à Kilra, on est proche, on est proche. Nous sommes proches de la fin. Hop, hop, hop. On va s'attaquer au gros. On va s'attaquer au gros, même pas peur. Voilà, le petit avec. Regardez la puissance de ce petit chasseur de combat. C'est comme énorme. Et voilà, dégage. nous non seulement qu'il est détruit et boum et à celui là il l'a fait il a tout fait pas gentil ça tu vas te crever la gueule ouverte dispersez vous et attaquer on reste là je suis pas assez vite tu radotes oulala pourquoi là mais merde tu es mort misérable créature j'ai pas été digne de ma race en effet on a pas bon voilà je crois que du kill et rati vont crever la gueule ouverte en tout cas c'est ce qu'ils disent qu'ils auraient t'y ont vu poil ou non ça va déménager ça va chier les roubignols on va attaquer le gros j'ai pas des torpilles moi là dessus j'aurai des torpilles bah hé taïkon missile non c'est pas des torpilles ça on va faire le taïkon pas de torpilles en plus ça c'est un destroyer qui a un carrier donc ils sont armés de chasseurs donc ils lancent les chasseurs et c'est parti tu vas crever la gueule ouverte tiens on peut rentrer dedans on va rentrer dedans avance espèce de vaisseau rentrant dedans voilà on a l'intérieur du vaisseau alors pour l'époque ça c'était énorme hein on voit les draltys atterris là destruction d'intérieur j'ai surtout les draltys n'empêche que là on est à l'abri des tourelles tu vas te détruire tu vas crever la gueule ouverte tu vas crever la gueule ouverte tu vas crever la gueule ouverte funès vaquero il est détruit tous objectif mission atteint youpi 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 demande autorisation d'atterrir les kill ratis sont occupés à bâtir une nouvelle armada mais je crois que c'est pas ça qui va nous désarçonner et j'ai pas raison colonel même pas peur moi de leur armada même pas peur alors y'a-t-il des conversations flint vous partez ? non je range c'est une façon de me changer les idées moi aussi j'ai fait le ménage dans ma tête j'ai exorcisé certains souvenirs excellent j'ai jamais osé vous le demander à l'époque où vous étiez sans nouvelles d'Angel j'avais peur de me faire des idées mais mais il vous semblait que le courant passait entre vous et moi c'est peut-être la même chose avec toutes les femmes qui sont à bord non vous pouvez me croire flint je n'ai pas l'habitude de draguer toutes les femmes qui sont à bord et moi je n'ai pas l'habitude de flirter avec tous les hommes du vaisseau mais vous seriez prête à faire une exception je crois oui ah les femmes bon je n'ai rien d'autre à dire je n'ai rien d'autre à dire je n'ai rien d'autre à dire capitaine à vos ordres ah colonel quelque chose ne va pas capitaine un pilote aussi doué que vagabond ne doit pas être aux arrêts oh je suis d'accord mais il restera en prison car cette fois il a dépassé les bornes mets le paquet essaie de l'amadouer mets le paquet on va mettre le paquet il ne faut pas amadouer Aizen il faut mettre le paquet écoutez cette guerre nous rend tous dingues et vagabond en particulier mérite une seconde chance est-ce que vous êtes prêt à vous porter garant pour lui il volera avec moi je réponds de lui très bien merci capitaine ah c'est un brave homme le capitaine Aizen mission au rapport c'est parti pas de répit pour les héros hein bien commençons à vos ordres nous avons un problème avec cette base d'envol près de Kilra elle est entourée d'un bouclier énergétique le générateur qui commande ce bouclier est sur Freya 2 nous allons avoir l'occasion de voir ce que valent ces Excaliburs pour les assauts au sol c'est vous qui dirigerez l'assaut colonel détruisez ce générateur allez au travail assaut au sol c'est parti on va faire le ménage maintenant cette fois-ci sur une planète un petit peu à la Star Wars on va détruire le bouclier sur la planète pour avoir accès à la base d'envol eux ils le faisaient pour avoir accès à l'étoile noire allô si je me rappelle bien dans le retour du Jedi il me semble que c'était ça quand ils sont sur Andor hop qu'est-ce que j'adore ce vaisseau mais qu'est-ce que j'adore ce vaisseau je pense qu'après on va s'arrêter là finalement on va quand même faire en deux vidéos comme ça ça fera des vidéos moins longues quand on sera sur Killra je pense qu'on s'arrête là et après on fera une autre vidéo où on va passer aux choses sérieuses voilà parce qu'il y a beaucoup de vidéos dans ce jeu beaucoup de cinématiques comme celle-ci qui est me semble-t-il la même que quand on était chercher ses vins ne soyons pas mauvaises et ils disent c'est moi qui mène l'assaut mais ouais je suis tout seul quoi en fait t'es où ça le vaisseau et voilà négocier oh viens là ah putain c'est chiant parfois allez oh ça tire pas et voilà là on va détruire tout on va tout détruire j'en ai rien à faire j'ai pas de pitié bon oh là là il y a beaucoup de monde je suis concentré il y a des tanks ou quoi là c'est même pas vrai je t'ai déjà dit c'est même pas vrai et là le machet de bouclier et voilà alors c'est qui le patron c'est qui le patron ici encore des méchants ils veulent pas me laisser partir qu'as tu fait tu as détruit notre base tiens j'attaque celui qui est même pas verrouillé ah là moi je suis comme ça où es-tu salopa hop prend un ah là comment on fait c'est tout bête c'est tout bête la 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 quoi bordel j'en ai marre je vais en finir à l'heure où je tourne la vidéo elle est presque bientôt 7h ça fait toute la journée que je suis sur les vidéos j'en ai marre allez meurs misérable kill rati et ah là elle donne un coup bum 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 ça sert à rien de venir essayer de m'arrêter vous n'y arriverez pas c'est tout c'est comme ça vous n'y arriverez pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi demande autorisation d'atterrir c'est quand même des sacrés chasseurs ces Excaliburs bonjour les dégâts colonel je te le fais pas dire je te le fais pas dire bidubi alors on va faire un petit peu le tour du propriétaire alors c'est quoi la prochaine mission et je crois qu'après on va s'arrêter là colonel prenez place dis donc pour quelqu'un qui vient de se taper un petit séjour au Newf je vous trouve en pleine forme je suis sorti non et je ne suis plus obligé de faire des patience grâce à vous d'ailleurs merci ça nous arrive à tous de perdre notre sang-froid ouais mais si c'était à refaire colonel je lui remettrais mon poids en pleine gueule mouais pousse pas le bouchon trop loin non plus parce que bon ben mission les enfants colonel examinons votre prochaine mission à vos ordres maintenant que nous sommes maîtres de cette base nous devons éliminer tous les kilratis qui pourraient la survolir il ne faut surtout pas que kilra soit informé de notre présence dans ce secteur alors pas de quartier colonel bonne chance voilà vous connaissez tous nos objectifs ce sera tout oh une dernière chose alors nous allons prendre maniaque tiens pourquoi pas ça pourquoi elle me met des avions comme ça je veux l'excalibur voilà voilà petite sauvegarde et on va s'arrêter là voilà 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 on va s'arrêter là pour cette vidéo je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé je pensais arriver à le finir en une seule vidéo mais finalement ça sera en deux on est tout proche de la fin vraiment proche mais il y a encore quelques missions et vous l'avez peut-être pas vu mais j'ai galéré sur certaines missions du coup ça a duré quand même pas mal de temps même si j'ai fait des coupures d'ailleurs tant mieux que c'était pas en live comme ça ça a pas fait quelque chose de trop trop long comme vidéo comme ça ça fait une vidéo un peu plus courte malgré le fait qu'il y a beaucoup de scènes donc on se retrouvera pour continuer à parler de ce Wing Commander 3 on va y arriver on va arriver au bout de ce jeu il n'y a pas de soucis il est bientôt fini et ensuite pour continuer à parler d'autres jeux je vais vous parler également de sauver le monde parce que Fortnite il y a Battle Royale mais il y a également sauver le monde et j'ai profité des dernières promos qu'il y a eu de ce jeu pour m'acheter sauver le monde et c'est franchement cool je trouve le jeu plutôt bien vraiment bien même pour moi je trouve qu'il est pardon petit rototo pour moi je trouve qu'il est mieux que Battle Royale moi à ma vie c'est mon sens un peu vieux jeu parce que j'ai plus l'habitude des jeux plus comme ça vraiment RPG que de la Battle Royale mais bon voilà on en reparlera en tout cas quand on en reparlera de sauver le monde Fortnite sauver le monde qui arrivera je pense sur la chaîne YouTube d'ici peu et on continuera ce jeu également et dès que le débit peut faire des lives non pas des lives et je vous tiendrai informé de tout ça donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube appuyez sur la petite cloche vous pouvez commenter cette vidéo vous pouvez la liker ça me ferait super plaisir et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter c'est toujours DrJ57 voilà Facebook slash DrJ57 par exemple pour la chaîne DrJ pour la page DrJ et je vous informe de toutes les nouveautés de toutes les vidéos de tout ce qui sort ou ce qui va sortir entre autres voilà et bien à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos bisous à tous salut salut ciao 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 Sous-titrage ST' 501